... Dans le cadre de la politique de développement des infrastructures au Sénégal, il a été décidé la réalisation d'une autoroute à péage reliant Dakar à Diamnadio. Après un appel d'offres international, la concession a été attribuée à Sénakesa du groupe Eiffage. Alors pourquoi le choix d'Eiffage pour être concessionnaire de l'autoroute à péage au Sénégal ? Eh bien pour trois raisons principales. La première, c'est que ce sont des travaux importants, les travaux d'autoroute, c'est 44 points de travaux, c'est plus de 120 milliards de francs CFA d'investissement. Donc il fallait les capacités techniques à mobiliser le matériel et les hommes pour faire ces travaux dans un délai qui était garanti vis-à-vis de l'État du Sénégal. Le deuxième choix, c'est la forme du contrat. Eiffage n'est pas un simple adjudicataire, il est concessionnaire de cette autoroute. Concessionnaire, ça veut dire qu'il investit aux côtés de l'État. Ça veut dire surtout qu'il est prêt à s'engager pendant 30 ans à travers un contrat très dur. Donc il fallait cette connaissance des marchés des concessions qu'à Eiffage pour pouvoir concourir et donc gagner un tel marché. Et puis la troisième raison, elle est l'attachement de Eiffage au Sénégal. La décision d'attribuer cette concession à Eiffage était aussi une décision d'attribuer une concession à une entreprise sénégalette. Le principe de la concession, c'est quand le privé se voit octroyer une délégation, quand il peut assumer un service qui est habituellement délivré par le public, donc le privé investit à la place du public et donc a le droit de récolter des péages ou des loyers, suivant le cas, pour rembourser l'argent qu'il investit. Donc quand on parle de concession ou de partenariat public-privé, je trouve que la formule de PPP est particulièrement bien choisie parce qu'il s'agit en tout cas au Sénégal encore plus qu'ailleurs d'un vrai partenariat où l'État du Sénégal a investi, où Eiffage Sénégal a investi dans le projet et l'un et l'autre sont donc partenaires pour réaliser ce projet, le financer, le construire et aussi l'exploiter jusqu'en 2039. Le projet est différent des projets classiques habituellement réalisés au Sénégal pour le simple fait que la conception est intégrée au projet. La conception, dans sa phase majeure, a eu une difficulté particulière qui est le problème de l'assainissement. Donc l'autoroute, dans sa phase conception, a intégré une transparence hydraulique faisant en sorte que les eaux qui transitent du...